Catéchisme de Saint Pidis, page 109, chapitre 5, le quatrième article du Crédo. Que nous enseigne le quatrième article « A souffrir sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli ». Le quatrième article du Crédo nous enseigne que Jésus-Christ, pour racheter le monde par son sang précieux, « Souffrit sous Ponce Pilate, gouverneur de la Judée, et mourut sur le bois de la croix, d'où il fut descendu pour être enseveli ». Que veulent dire les mots « a souffert » ? Les mots « a souffert » expriment toutes les peines souffertes par Jésus-Christ dans sa Passion. Jésus-Christ a-t-il souffert comme Dieu ou comme homme ? Jésus-Christ a souffert comme homme seulement, parce que comme Dieu, il ne pouvait ni souffrir, ni mourir. Quelle sorte de supplice était celui de la croix ? Le supplice de la croix était alors le plus cruel et le plus ignominieux de tous les supplices. Qui est-ce qui condamna Jésus-Christ à être crucifié ? Celui qui condamna Jésus-Christ à être crucifié fut Ponce Pilate, gouverneur de la Judée, qui avait reconnu son innocence, mais qui céda honteusement à l'insistance menaçante du peuple de Jérusalem. Jésus-Christ n'aurait-il pas pu se délivrer des mains des Juifs et de Pilate ? Oui, Jésus-Christ aurait pu se délivrer des mains des Juifs et de Pilate. Mais sachant que la volonté de son Père éternel était qu'il souffrit et mourut pour notre salut, il s'y soumit volontairement et même il alla lui-même au devant de ses ennemis et se laissa spontanément prendre et conduire à la mort. Où fut crucifié Jésus-Christ ? Jésus-Christ fut crucifié sur le mont du Calvaire. Que fit Jésus-Christ sur la croix ? Jésus-Christ sur la croix pria pour ses ennemis, donna pour mère au disciple Saint Jean, et en sa personne, à nous tous, sa propre mère, la Très-Sainte Vierge, offrit sa mort en sacrifice et satisfit à la justice de Dieu pour les péchés des hommes. N'aurait-il pas suffi qu'un ange vint satisfaire pour nous ? Non, il n'aurait pas suffi qu'un ange vint satisfaire pour nous parce que l'offense faite à Dieu par le péché était à un certain point de vue infini et il fallait pour la réparer une personne d'un mérite infini. Pour satisfaire à la divine justice, était-il nécessaire que Jésus-Christ fût Dieu et homme tout ensemble ? Oui, il fallait que Jésus-Christ fût homme pour pouvoir souffrir et mourir, et il fallait qu'il fût Dieu pour que ses souffrances eussent une valeur infinie. Pourquoi était-il nécessaire que les mérites de Jésus-Christ fussent d'une valeur infinie ? Il était nécessaire que les mérites de Jésus-Christ fussent d'une valeur infinie parce que la majesté de Dieu, offensée par le péché, est infinie. Était-il nécessaire que Jésus-Christ souffrit autant ? Non, il n'était pas absolument nécessaire que Jésus-Christ souffrit autant parce que la moindre de ses souffrances aurait été suffisante pour notre rédemption, chacun de ses actes ayant une valeur infinie. Pourquoi donc Jésus voulut-il tant souffrir ? Jésus voulut tant souffrir pour satisfaire plus abondamment à la divine justice, pour nous montrer encore plus son amour et pour nous inspirer une plus grande horreur du péché. Arriva-t-il des prodiges à la mort de Jésus ? Oui, à la mort de Jésus, le soleil s'obscurcit, la terre trembla, les sépulcres s'ouvrirent et beaucoup de morts ressuscitèrent. Où fut enseveli le corps de Jésus-Christ ? Le corps de Jésus-Christ fut enseveli dans un sépulcre nouveau, creusé dans le rocher, non loin du lieu où il avait été crucifié. Dans la mort de Jésus-Christ, la divinité se sépare-t-elle de son corps et de son âme ? Dans la mort de Jésus-Christ, la divinité ne se sépara ni du corps ni de l'âme. Il y eut seulement séparation de l'âme et du corps. Pour qui est mort Jésus-Christ ? Jésus-Christ est mort pour le salut de tous les hommes et il a satisfait pour tous. Si Jésus-Christ est mort pour le salut de tous, pourquoi tous ne sont-ils pas sauvés ? Jésus-Christ est mort pour le salut de tous et tous ne sont pas sauvés parce que tous ne veulent pas le reconnaître. Tous n'observent pas sa loi. Tous ne se servent pas des moyens de sanctification qu'il nous a laissés. Pour être sauvés, suffit-il que Jésus-Christ soit mort pour nous ? Pour être sauvés, il ne suffit pas que Jésus-Christ soit mort pour nous. Il est nécessaire qu'à chacun de nous soit appliqué le fruit et les mérites de sa passion et de sa mort, application qui se fait surtout par les sacrements que Jésus-Christ lui-même a institués dans ce but. Et comme beaucoup, ou ne reçoivent pas les sacrements, ou les reçoivent mal, ils rendent inutile pour eux la mort de Jésus-Christ. Fin du chapitre 5, le quatrième article. Je place ce fichier vidéo dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur.